Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et comme vous pouvez le voir je suis chez Samsung dans le showroom de Samsung en France et on va découvrir ensemble un smartphone que beaucoup attendaient puisque c'est le Samsung Galaxy Z Fold 2 donc il y a le petit Z en plus comme pour le Z Flip et puis il est là avec moi, je vous le montre et on part à sa découverte On commence par le packaging qui accompagnera la sortie du nouveau smartphone client de Samsung comme pour son prédécesseur c'est positionné comme un objet de luxe et s'il ne l'est pas forcément c'est tout de même un produit image pour montrer à quel point Samsung propose de l'innovation par rapport à ses concurrents directs Si on met de côté le packaging plutôt massif par rapport au packaging classique des smartphones Galaxy S ou Note par exemple on retrouve le smartphone bien évidemment, un câble USB-C, un chargeur rapide et des écouteurs AKG USB-C donc cette année pas de Galaxy Buds et pas de port jack non plus comme l'année dernière le Galaxy Z Fold 2 sera disponible le 18 septembre au prix de 2020€ ouais bah l'innovation ça a un prix forcément du côté des caractéristiques techniques on va pas tout vous énoncer puisque vous pourrez les retrouver directement sur notre site avec la prise en main écrite du Samsung Galaxy Z Fold 2 en revanche on va quand même noter certaines choses assez importantes comme le soc Qualcomm Snapdragon 865+, pas d'exynos donc 256Go de mémoire interne et une batterie de 4500mAh avec la recharge rapide bien évidemment et la recharge sans fil une fois au moins la première chose qu'on remarque n'est autre que son nouvel écran externe qui en couvre la face avant du smartphone quand ce dernier est replié par rapport au Galaxy Fold on retrouve la même hauteur mais le Z Fold 2 s'avère un tout petit peu plus large ce qui permet justement d'accueillir et de justifier l'écran interne de 7,6 pouces contre 7,3 pouces sur le Galaxy Fold Revenons maintenant quand même sur l'écran externe puisqu'on passe quand même d'un petit écran de 4,6 pouces à un écran de 6,2 pouces au format 25 neuvième la grosse différence est qu'il est maintenant totalement utilisable et est vraiment impressionnant en main comme c'était déjà le cas avec le Fold ou encore le Z Flip on réalise à quel point le Z Fold 2 est un beau produit et que le fait d'avoir un écran pliable s'avère quand même très séduisant avec un certain wow effect on retrouve une excellente finition de la même trempe justement que celle du Galaxy Note 20 Ultra les lignes générales sont moins arrondies par rapport au Galaxy Fold ou encore au Z Flip ce qui accentue ce côté un peu plus business, plus sobre et on retrouve ainsi deux coloris il sera disponible en noir glossy, assez classique en soi mais aussi en mystique bronze donc le fameux nouveau coloris en adéquation avec tous les produits de la rentrée de Samsung et avec lesquels on apprécie au mieux justement les nouvelles lignes replié, le Galaxy Z Fold 2 laisse moins d'espace au niveau de la pliure de l'écran et il est légèrement plus fin que le Galaxy Fold ou le Galaxy Z Flip en termes d'épaisseur si le bloc photo reste épais, il est quand même plus raisonnable que celui du Galaxy Note 20 Ultra on notera donc que le format lui permet surtout d'être plutôt à l'équilibre quand le smartphone est replié et posé sur la table tout simplement parce qu'il est moins large qu'un smartphone comme le Galaxy Note 20 Ultra de prime abord, la charnière est assez similaire à ce que proposaient déjà les deux premiers smartphones pliants mais Samsung y a ajouté quelques petites améliorations on notera déjà que la charnière est à position libre ce qui permet au Galaxy Z Fold 2 d'adopter n'importe quelle position à plat et même d'être utilisé en mode socle ou tente un peu comme les PC 2 en 1 invisible pour l'utilisateur, la charnière a été aussi revue pour laisser passer beaucoup moins de poussière de même, Samsung a intégré un système inspiré de ces produits d'aspiration pour évacuer les poussières qui arriveraient tout de même à s'immiscer dans le smartphone au niveau de la charnière on vous rappelle aussi que le Samsung Galaxy Z Fold 2 propose un véritable écran pliable et non un écran qu'on enroule comme le Motorola Razor ou encore deux écrans comme le Surface Duo de Microsoft dans tous les cas, si le Z Flip était un smartphone le Galaxy Z Fold 2 se présente à la fois comme une mini tablette qu'on replie ou comme un smartphone tout en hauteur et quelque peu épais parce que vraiment, la différence avec le Galaxy Fold c'est qu'on peut vraiment l'utiliser aussi bien déplié que replié on notera que le Galaxy Z Fold 2 adopte aussi le poinçon façon Galaxy S20 sur l'écran externe et sur l'écran interne sur ce dernier, il est même un peu décalé mais s'avère plutôt bien placé en fait quand on pose le smartphone et enfin pour le côté son, on retrouve des haut-parleurs stéréo mais toujours pas tout précis Jack, ce qui est un peu dommage et enfin oui, la pire est toujours visible mais elle est de moins en moins visible quand même par rapport au Galaxy Fold et au Galaxy Z Flip et donc du coup, peut-être qu'un jour on ne la verra plus du tout de base, il y aura aussi une protection d'écran sur l'écran interne et oui, on peut l'enlever en toute sécurité tout ce qui ne peut pas être enlevé a été scellé et donc permet d'éviter tout problème à venir parce que c'est un smartphone premium la photo reste un aspect important du Galaxy Z Fold 2 mais il ne bénéficie pas des dernières avancées des Galaxy S20 Ultra ou des Galaxy Note 20 Ultra le Galaxy Z Fold 2, au niveau de son bloc photo ça part en plus au Galaxy S20 S20 Plus avec un téléphoto de 12 mégapixels donc en fait, on pourrait même revenir au Galaxy S10 S10 Plus donc sans l'avoir vraiment testé pour l'instant on devrait retrouver des résultats assez similaires à ce que proposent justement les S10, S10 Plus, S20 Plus ce qui est déjà très très bien en soi après, le plus gros avantage du design de ce Galaxy Z Fold 2 pour la photo et donc avec sa nouvelle charnière à position libre c'est le fait de pouvoir poser le smartphone n'importe où et de profiter de n'importe quel type de prise de vue à pose longue ou avec des angles différents il faudra donc juste tester à l'usage parce qu'avec un mode trépied par exemple cela implique qu'on pose le smartphone sur l'écran externe et donc il y a des risques qui vont avec comme rayé son écran externe et ça je ne crois pas que je sois forcément d'accord pour un smartphone à 2020 euros on retrouve enfin la surcouche One UI 2.5 sur Android 10 bon, il n'y a pas grand chose à signaler ça marche toujours très bien on n'a pas eu le temps de tout tester et de tout découvrir au niveau des subtilités de la version dédiée au Galaxy Z Fold 2 mais on est en terre inconnue et dans les faits, l'expérience est assez proche de ce que nous proposait déjà Android Stock mais aussi les anciens smartphones ou les précédents smartphones de la gamme Galaxy le Samsung Galaxy Z Fold 2 est donc le troisième smartphone pliant du constructeur coréen et pose encore un peu plus les fondations des futurs smartphones pliant de la marque coréenne le Z Fold 2 se présente comme une évolution du Galaxy Fold Samsung a su prendre en compte justement les remarques des premiers utilisateurs et corriger le tir pour présenter un smartphone plus complet et quelque part plus logique alors que la concurrence est en train de s'organiser sur le futur des smartphones comme en attestent justement le Surface Duo de Microsoft ou encore les autres concurrents avec des écrans enroulants on va dire Samsung continue de creuser justement l'écart dans ce domaine et il faut le dire, les premières impressions sont très très bonnes avec ce Galaxy Z Fold 2 donc si vous avez de l'argent et que vous cherchez un smartphone au design différent avec un certain wow effect c'est peut-être le choix à faire et pour rappel, il sera disponible dès ce 18 septembre au prix de 2020 euros voilà donc c'était le Galaxy, le Samsung Galaxy Z Fold 2 et comme vous en doutez, pour moi c'est vraiment un smartphone que je kiffe j'aimais déjà beaucoup le premier et là Samsung a vraiment corrigé tous les problèmes du premier avec un écran externe intégral, avec un bloc photo qui est mis à jour avec des caractéristiques à jour et tout et donc c'est vraiment le smartphone qu'on peut déplier en tablette et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de tester prochainement voilà, pour ce, moi je vous dis à très très vite n'hésitez pas à liker, etc, etc, comme d'habitude et puis, moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo allez, ciao merci à voir ça